Bonjour tout le monde, ici ScoobyDoo24, je vais vous lire l'Arche de Noé, édition nord-sud de Lisbeth Swäger. L'Arche de Noé, illustration de Lisbeth Swäger, adaptation de Géraldine Elsner, un livre Michael Neckeboer, aux éditions nord-sud. En ce temps-là, des géants et d'autres créatures vivaient encore sur la terre, mais partout le mal ne cessait de se répandre et les hommes ne pensaient plus qu'à détruire et à faire la guerre. Voyant cela, Dieu regrette l'état de les avoir créés et dit, la terre n'est plus, par la faute des hommes, que la violence et méchanceté. Et méchanceté, je vais les faire disparaître de la surface du sol et avec eux tous les animaux, car le monde ne peut plus vivre ainsi. Un seul homme qui avait su que c'est juste et bon, trouva grâce aux yeux du Seigneur, c'était Noé. Dieu l'avertit, la fin de tous les êtres vivants est proche, car je vais provoquer un déluge qui va engloutir la terre. Mais avec toi j'établis mon alliance. Tu seras sauvé un type que les tiens et par toi une vie nouvelle recommencera. Construis une arche en bois de cyprès pour toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Dans cette arche, tu feras entrer un couple d'animaux de chaque espèce, mâles et femelles, afin qu'ils survivent avec toi. Prévaux aussi de la nourriture en abondance pour eux et pour vous, car dans sept jours je déclencherai des pluies diluviennes qui dureront quarante jours et quarante nuits, s'abattront sur la terre et viendront la purifier. Noé qui avait alors six cents ans construisit l'arche comme Dieu le lui avait commandé. Trois cents coudées de long, cinquante de large, trente de haut. Aidé de ses fils, Sem, Cham et Jaffé, il ensembla les planches de la charpente et de la coque et les conduisit de goudron et en dedans et en dehors, pour les rendre étanches. Il lui fit trois étages, avec une large entrée sur le côté et un toit surélevé, d'une coudée en son milieu afin que l'eau puisse s'écouler. Puis Noé fit entrer dans l'arche un couple de tous les animaux vivant sur terre et dans les airs. De chaque espèce, tout ce qui rampait, gouillait, sautait, courait ou bien volait un mâle et une femelle. Tableau 31, figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, figure 5, des jaguars, des hiboux, des tortues, des chevaux et des doberts, des chiens. Les doberts, non, c'est pas des doberts, c'est des... Les chiens, les dalmatiens, c'est des dalmatiens. L'arche était assez vaste pour les accueillir tous. Petit ou grand, chacun y trouva refuge, car Dieu ne voulait voir disparaître aucune espèce. Tableau numéro 127, figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, figure 5. Des singes de je sais pas quoi, des je sais pas quoi, des je sais pas quoi, et figure 5, ça doit être des chats. De tous les points de l'horizon, des confins du ciel et de la terre, les animaux vinrent ainsi chercher protection auprès de Noé. Deux par deux, en longue file silencieuse, ils se dirigeèrent vers l'arche. Tableau numéro 773, figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, figure 3. Des girafes, des dromadaires ou des... ou des chameaux, et une noix, et des oies, des autruches. Oh la merde. Lorsque tous furent entrés, Noé pénétra à son jour dans l'arche avec sa femme et ses enfants, et Dieu referma la porte sur eux. Alors les écluses du ciel s'ouvrirent et ils plusent sans discontinuer pendant quarante jours et quarante nuits. Les eaux des étangs et des torrents, des lacs, des rivières et des mers inondèrent les terres, soulevant l'arche qui fut emportée par les flots. La terre entière disparut sous les eaux, et seule sur cette mer immense flottait l'arche de Noé, pareil à une minuscule coquille que de Noé. A l'intérieur serraient les uns contre les autres, et les animaux attendaient sans crier ni se disputer. Ils mangeaient à leur faim, car Noé avait prévu suffisamment de vivre pour tous. Mais l'attente leur semblait interminable, il n'en finissait plus de pleuvoir. Bon, on gloutit chaque maison, chaque village et chaque ville. Aucun abri ne subsita, ni tout, ni toit, ni arbre, ni tour, ni montagne. Les vagues semblaient vouloir toucher le ciel. Dieu, cependant, n'oubliait pas Noé. Lorsque le quarante jours fut y coulé, il se souvint de lui, de l'arche et de la promesse qu'il avait faite. Alors il ordonna au vent de souffler sur la terre, et la pluie s'arrêta enfin. Lentement, cent cinquante jours durant, l'eau se retuera, et l'arche finit par s'échouer au sommet du mont Ararat. Alentour, la terre ressemblait à un lac immense. Il n'y avait que de l'eau, rien que de l'eau, à perte de vue. Et perchait en haut de la montagne l'arche de bois. Les animaux s'impatientaient. Les palettes des animaux s'impatientaient. Ils n'en pouvaient plus d'attendre. Noé ouvrit alors la fenêtre et lâcha le corbeau qui s'envola à tir d'elle. Mais il revint bientôt, n'ayant trouvé aucun endroit où se poser. Alors Noé lâcha la colombe. Mais elle aussi revint. L'arche car l'eau recouvrait toujours la surface de la terre. Sept jours plus tard, Noé l'envoya à nouveau en reconnaissance. Et lorsqu'elle rentra à la tombée de la nuit, elle tenait dans son bec un jeune... Un jeune rameau d'olivier. Noé suit ainsi que les eaux avaient baissé. Ils attendent sept jours encore, puis relâcha la colombe, qui cette fois ne rentra plus. Elle avait retrouvé la terre ferme. Ce jour-là, Noé souleva le toit de l'arche et regarda au dehors. La surface du sol était sèche. La terre, purifiée par le déluge, recommençait à vivre. Noé ouvrit alors tout grand la porte et les animaux se précipitèrent à l'air libre. La longue attente était enfin terminée. Quand Noé et les siens eurent à leur tour quitté l'arche, Dieu les bénit et dit « Plus jamais le déluge ne viendra ravager la terre. Soyez féconds, mais multipliez-vous et repeuplez le monde. » Je mets mon arc dans le ciel pour qu'il devienne une signe d'alignance entre vous et moi. Dès que se formeront les nuages, je le lèverai et me souviendrai que dans ce lien, qui existe et existera éternellement entre Dieu et tous les êtres vivants. « Un arc-en-ciel apparut alors, unissant le ciel et la terre, et il éclaira le monde de sa douce lumière. » De sa douce lumière. Lisbeth Quigger a également illustré les livres suivants pour les éditions Nord-Sud. « Le nain l'onné » de William Hoff, « La lula » de Christian Morgenstern, « Jen le mignot » de Théodore Stern, « Le magicien d'os » de Lord Frank Baum. « Le magicien d'os » de hangingst,